Sans aucun doute, cela a été un jour atypique pour un pays qui veut la démocratie. Aujourd'hui, nous vivons une tentative de coup d'État par des militaires qui salissent l'uniforme et tentent des actes contre la Constitution. Mais nous comptons aussi sur des militaires qui savent que notre Constitution et le respect des lois en vigueur sont les choses les plus importantes. L'ancien commandant de l'armée, le général Juan José Zuniga, a mené des soldats dans le palais et semblait diriger la rébellion mercredi. Le président Ars a démis Juan José Zuniga de ses fonctions et nommé de nouveaux commandants. Avant l'attaque du palais présidentiel, Juan José Zuniga s'était adressé aux journalistes et avait fait état de la colère croissante dans ce pays enclavé en proie à une récession économique. Des tensions sont apparues en Bolivie à l'approche des élections générales de 2025. L'ex-président de gauche, Evo Morales, envisageant de se présenter contre son ancien allié, Luis Ars, ce qui créerait une fracture majeure au sein du Parti Socialiste au pouvoir et une incertitude politique plus grande.